Aimer Dieu, aimer Jésus-Christ, c'est ce qui normalement anime la vie de celui qui se dit réellement enfant de Dieu. Et c'est ce que nous dit l'apôtre Jean dans 1 Jean chapitre 2 à partir du verset 1, il va dire ceci, « Mes chers enfants, je vous écris ceci afin que vous ne péchiez pas. Si toutefois il arrivait à quelqu'un de commettre un péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ le juste, car il a apaisé la colère de Dieu contre nous en s'offrant pour nos péchés, et pas seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Voici comment nous savons que nous connaissons le Christ, c'est parce que nous obéissons à ses commandements. Si quelqu'un dit « Je le connais » sans obéir à ses commandements, c'est un menteur et la vérité n'est pas en lui. Celui qui observe sa parole montre par là qu'il aime vraiment Dieu de façon parfaite. C'est ainsi que nous savons que nous sommes unis à lui. Celui qui prétend qu'il demeure en Christ doit aussi vivre comme le Christ lui-même a vécu. Quelle richesse dans ces quelques versets de l'apôtre Jean. Il parle de connaître Jésus-Christ, il parle d'obéissance, il parle d'amour. Trop souvent pour nous l'amour pour Christ, l'amour aimer Dieu, relève du sentiment, relève de l'émotion, relève même de « Voyez, j'aime Jésus, je fais ce que je veux dans ma vie, je me comporte comme je veux, mais j'aime Jésus. » Non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas en tout cas comme cela que Jésus-Christ définit l'amour. Et le Saint-Esprit inspire l'apôtre Jean pour justement nous donner une définition de l'amour qui est équilibrée. Il n'y a pas d'amour de Jésus-Christ sans soumission. Le mot soumission est un mot que l'on n'aime pas, un mot qui nous dérange, un mot, vous voyez, où dans notre société, dans notre mentalité, on essaie plutôt de dominer que d'être soumis, que d'être obéissant. D'ailleurs, les enfants, dès qu'ils, comment dire, un enfant qui naît, la première chose qu'on lui apprend dans l'amour, bien sûr, c'est l'obéissance. Parce qu'en obéissant, il peut se protéger, cet enfant, de danger, il peut s'écarter de risques inutiles qu'il va prendre parce qu'il obéit. Ne touche pas, ne t'approche pas du feu, recule là, tu vas tomber. Vous voyez, des règles finalement qu'on va donner à l'enfant pour l'aider à grandir, à s'épanouir et on lui donne ces règles parce qu'on l'aime. Et Jésus, en fait, eh bien là, attend la même chose de toi. Et en même temps, il y a un équilibre. Parce que ce n'est pas parce qu'on a donné sa vie à Christ, ce n'est pas parce qu'on est enfant de Dieu, ce n'est pas parce qu'on aime Dieu que l'on ne va pas pécher. Disons-le clairement. Il va commencer en disant, je vous écris afin que vous ne péchiez pas. C'est comme si ça, c'est le standard à atteindre. Le standard à atteindre, c'est d'être comme Jésus-Christ, de dire, Seigneur, je ne veux pas marcher dans le péché. Je ne veux pas vivre dans le péché. Je veux vivre dans la soumission, dans l'obéissance parce que je t'aime, Seigneur. Ça, c'est l'objectif de la vie du chrétien. Mais l'objectif, c'est un objectif à atteindre. Ce n'est pas un objectif que nous avons déjà atteint. Et donc, que se passe-t-il ? Eh bien, il dit, voilà, je vous écris afin que vous ne péchiez pas. Si toutefois, il arrivait à quelqu'un de commettre un péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Tu as le meilleur des défenseurs. Parfois, il t'arrive, il m'arrive de pécher. Il m'arrive de tomber. Il m'arrive de négliger la parole de Dieu. Il m'arrive de, voilà, une journée où l'emploi du temps était chargé. Oh Seigneur, je n'ai pas pu passer tout le temps que je voulais avec toi, à tes pieds, à chercher ton cœur, à chercher ta face. Ça, c'est déjà un péché. Mais je sais que là, face à ce péché, je ne dois pas demeurer dans la culpabilité. Il y a une tristesse qui m'envahit quand je pêche, quand je ne fais pas ce que Dieu veut, ou quand je fais ce qu'il ne veut pas. Il y a une tristesse qui m'envahit. Mais je ne dois pas demeurer dans cette tristesse. Pourquoi ? Parce qu'il faut réaliser. Il faut que tu réalises que tu as un défenseur auprès du Père. Pourquoi tu as besoin d'un défenseur ? Parce que ton péché, mon péché, attire la colère de Dieu. Mais là, dans la repentance, quand tu viens et tu demandes pardon, le défenseur se lève. Et il prend ta faute sur toi. Il prend ta faute sur toi. Et ton désir pour avancer, c'est de ne pas retomber dans ce péché. De dire, Seigneur, c'est vrai que j'ai péché, je te demande pardon. Et je reconnais que, et je reçois le pardon de Jésus-Christ. Pourquoi ? Pas parce que je le mérite, mais parce que le défenseur s'est levé pour moi. Mais Seigneur, je veux, j'ai le désir de ne pas recommencer. Je veux le désir de grandir, d'avancer. Parce que je sais que ce péché entraîne des conséquences néfastes, destructrices dans ma vie. Et voilà que donc, Jean va continuer en disant, mais le défenseur, il a apaisé la colère de Dieu. Verset 2, en offrant, en souffrant justement pour nos péchés. Pas seulement pour les nôtres, mais aussi ceux du monde entier. Et toi qui ne connais pas Jésus-Christ, réalise que quelqu'un a plaidé ta cause auprès du Créateur. Et il s'appelle Jésus-Christ. Mais il faut que tu acceptes cet avocat. Il faut que tu acceptes ce défenseur. Si tu ne l'acceptes pas, la condamnation reste sur ta vie. Et ensuite, au verset 3, Jean va dire, mais voici comment nous savons que nous connaissons le Christ. Si je te demande, mais comment est-ce que tu connais Christ, on peut avoir beaucoup d'explications, beaucoup de, comment dire, de façons de connaître Christ, beaucoup de définitions de la connaissance de Christ. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas à travers ta religion, ce n'est pas à travers ta tradition, ce n'est pas à travers l'obéissance à des dogmes, ce n'est pas en suivant une, comment dire, une organisation quelle qu'elle soit. Connaître Christ, ça ne vient pas de tes parents. Non. Connaître Christ, alors tu vas avoir de la connaissance, peut-être, à travers tout cela. Mais réellement connaître Christ, réellement connaître le cœur de Christ, c'est obéir, au verset 3, il nous est dit, à ses commandements. C'est ça, connaître Christ. Pourquoi ? Eh bien, parce que je ne peux obéir au commandement de quelqu'un que si je connais cette personne qui donne les commandements, et que si je ne connais les commandements qu'il m'a donnés. C'est-à-dire qu'obéir au commandement de Christ est obéir à sa parole. Quand j'obéis à sa parole, pour obéir à sa parole, il faut la connaître, sa parole. Comment je fais pour connaître sa parole ? Eh bien, je passe du temps à la lire. Je dois passer du temps à la méditer. Tu dois passer du temps à la, comment dire, la manger, cette parole, la digérer, la consommer, te questionner sur ce qu'elle dit, sur quel est l'impact de cette parole sur ta vie, sur tes décisions dans ton quotidien et dans tous les domaines de ta vie, sur ton comportement, sur ton lieu de travail, ton comportement en tant qu'étudiant, ton comportement en tant que célibataire, en tant qu'époux, en tant qu'épouse, en tant qu'enfant, en tant que grand-parent, et je ne sais quoi d'autre. Tous les domaines de ta vie sont impactés par ce qu'il est écrit dans cette parole. Et cette parole, c'est la parole de Dieu. En connaissant cette parole, tu connais Dieu. Et en connaissant Dieu, eh bien, tu peux mettre ses commandements en pratique. Et donc, on voit là très bien comment le lien se fait entre connaître Dieu et lui obéir. Et j'en dis, mais le connaître, c'est lui obéir. Je peux obéir à mon père ou à ma mère lorsque j'étais enfant parce que je connaissais mes parents, je connaissais leurs attentes, je connaissais leurs exigences. Parfois même, avant même qu'ils disent quoi que ce soit. Vous voyez, parfois, lorsque vous êtes enfant, vous avez votre père ou votre mère qui vous regarde et juste d'un regard. Vous savez que là, vous êtes en train de prendre une mauvaise direction. C'est comme l'enfant qui va se diriger pour aller faire une bêtise. Papa, maman, regarde, et là, il sent tout de suite que, oh, là, il a dépassé une limite. Il n'a pas besoin de l'entendre, il n'a pas besoin d'entendre même la voix de ses parents. Mais il sait que ce qu'il fait est mauvais. Et il obéit, il obéit parce qu'il connaît ce que font ses parents. Et toi, connais-tu réellement Jésus-Christ? Et ce qui est extraordinaire avec notre Dieu, c'est que la connaissance de Christ ne peut pas s'obtenir comme ça en un clin d'œil. Non, c'est une vie de tous les jours. Et plus on le connaît, plus on doit aller en connaissance. Parce que cette parole-là, bien-aimé, elle est si riche, elle est si profonde, elle est si puissante, elle est si transformatrice de nos vies, que nous ne pouvons pas nous contenter de la, comment dire, de la lire en surface. Mais nous avons besoin de l'étudier, de la digérer, de la consommer. Et cela, chaque jour, parce qu'elle nous fait du bien. Elle nous fait du bien. Et je pourrais lire dix fois le même passage. Et comprendre dix vérités différentes de ce même passage. Parce qu'elle est si profonde, la parole de Dieu. Et ce qui est bon, ce n'est pas seulement de la connaître. Ce n'est pas simplement d'être un intellectuel de la parole. Mais c'est de mettre en pratique ce qui est la doctrine du cœur de Dieu. De la mettre en pratique pour finalement la comprendre et la saisir encore mieux. Et c'est pour cela qu'il va dire, mais ceux qui me connaissent, ceux qui me connaissent réellement, dit Jésus, c'est ceux qui m'obéissent. C'est-à-dire, c'est ceux qui mettent en pratique ce que moi, je leur dis. Si, quand le Seigneur te dit, crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Et bien là, tu commences à croire vraiment, dans toutes les situations. Et là, tu vas commencer à expérimenter la gloire de Dieu dans ta vie. Si tu es donc passé de la connaissance à l'obéissance. Tu es passé de la connaissance intellectuelle à l'obéissance qui t'amène à une connaissance finalement profonde et réelle. Combien de religieux ont connu, connaissent les commandements, connaissent les versets par cœur. Mais ce qui fait la différence, c'est l'application de tout cela dans ta vie. Si quelqu'un dit, Jean va nous dire au verset 4, si quelqu'un dit, je le connais, je connais Jésus, je connais Dieu. Oh oui, tout ça, je connais, j'ai appris tout cela. Oui, d'accord, ce n'est pas une question d'apprendre, mais c'est une question d'obéir à ses commandements. Obéir ! Et la question de l'obéissance, c'est surtout d'obéir quand ça ne me plaît pas, quand ça va même à l'encontre de ce que moi, de ma façon de penser, d'imaginer les choses. Obéir ! Lorsque Dieu dit pardonne. Obéir ! Lorsque Dieu dit de bénir, même ceux qui te haïssent. Obéir ! Lorsque le Seigneur te demande de te soumettre. Obéir ! Lorsque le Seigneur te demande de parler, alors que toi, ta bouche est fermée par la timidité. Alors que le Seigneur te dit, je n'ai pas mis en toi un esprit de timidité, mais j'ai mis en toi un esprit de force, de sagesse, d'amour. Alors, lève-toi et parle ! Obéir ! Et c'est cela, réellement connaître Dieu. Et je dirais même que l'obéissance, finalement, devient un thermomètre de notre connaissance de Dieu. Plus j'obéis à Dieu, plus j'apprends à le connaître. Plus j'apprends à le connaître. Et ce qui est intéressant dans l'obéissance, c'est que l'obéissance n'est pas de la, comment dire, de la, simplement de, de la théorie. Non ! L'obéissance, c'est finalement la mise en pratique de ce que j'ai appris. Je le mets en pratique dans l'obéissance. Tu as beau connaître tous les versets sur le pardon, tu as beau connaître tout le verset sur l'amour, l'amour qui ne soupçonne pas le mal, l'amour qui excuse tout, qui pardonne tout, tu as beau savoir tout cela, mais ce qui va compter ensuite, c'est la mise en pratique. Et c'est là que le Seigneur nous fixe un rendez-vous, finalement. C'est dans cette mise en pratique. Et le Seigneur est extrêmement sévère à ce niveau-là. Voyez, il dit, si quelqu'un dit, je le connais, sans obéir à ses commandements, c'est clair, net et précis. Verset 4, c'est un menteur. Et la vérité n'est pas en lui. Ça se l'appelle, finalement, un religieux. Oui, plein de religions, plein de mots religieux, plein de mots pieux, d'accord. Mais le Seigneur dit, hé, si tu n'obéis pas, si tu ne m'obéis pas, si tu ne te soumets pas à ma volonté, te dit le Seigneur, tu es un menteur. Alors, voyez, ce n'est pas moi qui le dit. On pourra me, comment dire, dire oui, je suis dur. Non, ce n'est pas moi qui dit cela. Ce n'est pas moi. Mais je préfère que vous entendiez cela. Je préfère que vous entendiez ce que dit la parole de Dieu, bien-aimé, parce que la réalité, c'est que Jésus revient bientôt. La réalité, c'est qu'il est, c'est pas là. On entend les pas de son retour pour venir chercher ceux qui lui obéissent. Parce que là-haut, dans le ciel, il n'y aura pas de théoriciens de la parole, bien-aimé. Mais il y aura des hommes et des femmes qui auront obéi à Jésus-Christ dans leur vie, à travers leur vie, obéir à Jésus-Christ de façon pratique. Verset 5, celui qui observe sa parole montre par là qu'il aime vraiment Dieu de façon parfaite. C'est ainsi que nous savons que nous sommes unis à lui. On parle beaucoup d'unité. Nous on fait beaucoup d'événements, on organise des choses autour de l'unité. Non, balayer tout cela, bien-aimé. L'unité, c'est obéir à Christ. Pourquoi ? Parce que lorsque toi et moi, nous obéissons à Christ, alors nous sommes unis, nous allons dans la même direction. Mais si toi, tu désobées à Christ et un autre va dans une autre direction, alors ça mène le désordre. Mais là, soyons clairs. Celui qui observe sa parole. Observe sa parole. Quelle est la place de la parole de Dieu dans ta vie, dans ton quotidien ? Et là, lorsque je parle de la place de la parole de Dieu, je ne parle pas d'une Bible qui est là sur une étagère et que tu ouvres chaque dimanche pour venir à l'église et en Corse. Je ne parle pas de cela. Je parle de ce livre-là que tu lis chaque jour, que tu médites chaque jour. Toi qui te brosses les dents chaque jour. Toi qui soignes ton hygiène corporelle chaque jour. Où en es-tu avec ton hygiène spirituelle ? Celui qui observe sa parole montre par là qu'il aime vraiment Dieu. Aimer Dieu. Voilà une définition qui est concrète de l'amour de Jésus-Christ. Et celui-là dit, mais finalement, si tu ne lis pas la parole, si tu ne la médites pas, si tu ne l'aimes pas, tu es en train de négliger ton amour pour moi. Et là aussi, les choses sont claires. Celui qui prétend qu'il demeure en Christ doit aussi vivre comme le Christ, avec lui-même. C'est fini le temps où on réfléchit en disant, mais ça c'est pour Jésus, mais moi je ne suis pas Jésus-Christ. Non, ça ne fonctionne pas. Jésus dit, celui qui prétend qu'il demeure en Christ doit vivre comme le Christ. C'est notre aspiration. Ça doit être ton aspiration. Ça doit être ton objectif. Nous savons mettre beaucoup d'énergie dans des choses qui sont futiles, secondaires. Nous savons mettre beaucoup d'implication dans des choses qui vont disparaître un jour. Mais je crois qu'il est plus important de mettre son implication dans notre connaissance de Christ, c'est-à-dire dans une mise en pratique des commandements de la parole, dans une mise en pratique de ce que la Bible dit. Amen.